Voilà les trois dernières minutes du soleil sur l'horizon. Alors il a l'air assez dégagé. Là il se pose à peu près sur l'horizon. Il y a un petit nuage qui donne un peu de relief à tout ça. On a un autre au-dessus. Autrement c'est hyper dégagé. Là on se trouve là-bas au port ouest avec la jetée sud. A l'arrière une protection pour le port de plaisance qui se trouve derrière en cas de tsunami. Alors là-bas la plage qui se poursuit vers le sud avec dernière proéminence, le cap là où c'est. Alors voilà le gravillon, le galetton, les petits galets. Là il y a les petits galets. Le soleil qui va pénétrer un peu plus dans l'horizon. Alors l'inévitable bateau qui passe devant ou presque devant le soleil à l'horizon, qui arrive, il est là. Voilà, on va le laisser passer. Il va très très vite le soleil, vous voyez, en trois minutes, il a disparu. Voilà, il est encore là. Il y a une diffraction de lumière là, une petite croix. Il y a une diffraction de lumière là, une petite croix. qui part du coucher. Le soleil se diffère, la lumière se diffère. Là, il balance une sorte de force dernière, comme une sorte de laser. Il pousse ses dernières cris lumineux. Et nous terminerons bientôt avec peut-être le petit rayon vert, le dernier rayon là. Hop là, il est parti. Donc là, c'est la terre qui part en arrière en fait. Elle part comme ça la terre et lui il reste fixe le soleil, mais il disparaît quand même. Là, on voit l'arrondi en fait de l'horizon et bon, il y a déjà deux mille ans, les gens se doutaient bien que cette petite ligne courbe finissait par faire une planète ronde. On a voulu le reperdre avec le christianisme. Mais là, on l'a retrouvé quand même. La terre n'est pas plate et ça se voit presque à vue de nez là, à vue d'oeil. Je ne sais pas, je m'en arrondis quand même. On reste un peu parce que la luminosité change. Voilà les nuages là. Le noir est orangé. Alors lui il s'estompe, le petit nuage. On reste sur l'horizon. Une fois que j'ai pris le coucher de soleil, il y a quand même un dauphin qui a sauté tout droit là. Je m'en suis aperçu après. C'était une journée de chauffe. Voilà, ça pousse une tiédeur. Quand les vagues arrivent, ça amène une sorte de chaleur humide. Il y a un peu d'odeur d'océan. On revient toujours vers l'océan, vers le petit char. On revient toujours vers l'océan, vers le petit char. Ben, je vous le laisse. On revient toujours vers l'océan, vers le prix de l'eau. Je vous le laisse. Je vous le laisse. Je vous laisse sauver, je vous laisse aller. On revient toujours vers l'océan. Voilà, là, il y a une poussée, une belle poussée. Allez mon gars ! Flux ! C'est reflux ! Et... C'est marrant là ! Ah, c'est gros, là ! C'est gros par rapport à mes pieds qui vont être mouillés ! Oh là ! J'ai échappé à la vague ! Mais je l'ai vu arriver ! Alors la moyenne, celle là, mais... Voilà, la moussaille. Bon, je crois que ça peut soupirer. Voilà les gars, on retourne au soleil. Regardez-moi le nuage, comme il a changé. Elle est là. Hop là. Ah, la mèche. Hop, hop, hop. Ça bouge, là. Bon, voilà. La libide et vagues m'a permis de voir le changement de luminosité, là. Il y a une belle série, là. Bon, les gars, vous voyez, celui qui peut se permettre de rester 9 minutes devant la mer, à regarder les vagues. Bon, bah, no comment. Il y en a qui n'ont vraiment rien à foutre, hein. Voilà. Voilà, vous avez vu le changement de luminosité. Et c'est maintenant qu'au terme, il y en a.